Bonjour madame, comment vous appelez ? Je m'appelle Christine Mathillon Delmarty. Donc ici nous sommes à l'hôpital Point Carré de Garche, donc c'est en France. Là nous étions des passages, on a vu les CRS là, alors on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé, alors nous nous sommes approchés près de vous. Quand passez-vous, qu'est-ce que vous avez ? Moi je suis malade du cancer, je suis soignée dans l'unité d'ontologie pédiatrique de l'hôpital de Garche. Ce matin j'étais pas bien, donc on a la possibilité nous de venir 24h sur 24 parce qu'on est un médecin de garde. Et on ne m'a pas autorisé à rentrer dans le service. Ah voilà, et pourquoi on ne vous a pas autorisé ? Parce qu'en fait, il y avait des gens, des parents de notre service pour la Grèce de la faim, pour sauver leurs enfants et petits-enfants. Et pourquoi les sauver ? Donc les enfants sont malades ? Les enfants sont atteints de cancer, et le problème qu'il y a, c'est que dans pas très longtemps, on a eu un avis de fermeture de notre service. Et ils vont être confiés à quelqu'un qui n'est absolument pas oncologue, enfin cancérologue. Ah, donc on veut les confier à quelqu'un qui n'est pas cancérologue, donc ils ne veulent pas s'occuper de ces enfants pour les sauver ? Eh bien, c'est pas ça, mais c'est qu'on va dire que, c'est pas qu'ils ne veulent pas s'en occuper, ils veulent bien s'en occuper, mais ils font de la pédiatrie générale. Et on sait bien que c'est pas un pédiatre général qui fait des enfants qui ont le cancer, c'est un cancérologue. Donc, les enfants, il y a des enfants de votre famille qui sont aussi là-dedans, ou bien vous, c'est vous-même qui êtes malade ? Non, moi je suis malade. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme message à passer aux autorités françaises ? Eh bien, que la France marche sur la tête en ce moment. Et c'est pas nouveau, mais là, je crois qu'on a atteint le fond. Ah, donc vous vous sentez abandonnée ? Ah oui, complètement. Quand on fait un malaise devant un hôpital public, je pense qu'on ne peut pas être plus abandonnée que là. Mais nous avons entendu aussi que vous étiez dans l'église, on vous a sorti de l'église ? Non, ce sont les mamans et les... les mamans et les... enfin, trois mamans et une grand-mère et un papa qui étaient dans l'église. Ok, je vous remercie beaucoup, madame. Nous allons faire passer ces messages et nous parlerons aux autorités françaises pour qu'ils puissent vous écouter. Merci beaucoup. Ils sont là pour sauver le peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et vous aimeriez aussi parler, madame ? Bonne l'autre. Je vous mets la jambe. Je m'ins Rent. Je pense que ça s'appelle s'apprêté et vous présterez dans la C'est parti.